Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média1 TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 23 mars et nous sommes en direct pendant 68 pour essayer de décrypter, vous le savez, ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons pour vous et avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média1 TV. J'aimerais à cette occasion vous remercier. Vous avez été plus de 4 millions à liker la page Facebook de Média1 TV. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Vous pouvez également réagir, vous le savez, sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sur le plateau. Hassan Smlali, vous êtes chef de la division de la mise en œuvre du Ramède au sein du ministère de la Santé. Merci d'être avec nous. Saïd Henshan, vous êtes professeur de sciences économiques et vous êtes également un des experts chargé de l'évaluation du Ramède pour l'ONDH. Abbas Moussneoui, vous êtes membre du conseil de l'ONDH. Vous êtes médecin enseignant à la faculté de médecine de Rabat. Et enfin Hassan Smlali. Non, pardon, excusez-moi, Mohamed Najib Gdera. Vous êtes professeur d'économie à la fac de droit et spécialiste de la couverture sociale. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Il y a quelques jours et à l'occasion du quatrième anniversaire de la mise en place du Ramède, l'Observatoire national des droits de l'homme a présenté son rapport préliminaire sur ce dispositif de couverture maladie. Un rapport dont les résultats vont dans le sens du bilan fait par le gouvernement lui-même. Sauf que l'équipe des experts de l'ONDH est partie sur le terrain pour faire son enquête. Elle a trouvé du positif mais également beaucoup de points faibles. Problème de financement, manque d'investissement et d'équipement, problème de ciblage, carence dans la gouvernance hospitalière. La liste des points de blocage est nombreuse. Alors, quel bilan final peut-on dresser à la lumière de cette enquête de terrain ? Comment expliquer les causes des blocages et surtout quelles pistes d'évolution sont proposées pour rendre le dispositif salutaire plus efficace ? Ramède, quelles pistes d'amélioration ? C'est le titre de l'émission de ce soir. Le RAMED, un régime d'assistance médicale fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit des démunis. L'identification de la cible se fait sur la base d'un formulaire rempli par les chefs de famille. Il doit fournir des informations sur la composition des ménages, le nombre de personnes à charge et les biens et revenus dont il dispose. Le régime d'assistance médicale offre la gratuité des soins et prestations disponibles dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les services sanitaires relevant de l'État en cas d'urgence ou lors de l'hospitalisation. Expérimenté dès 2008 et généralisé à partir de 2012, le RAMED a bénéficié en 2015 à plus de 9 millions de personnes, soit plus d'un marocain sur 4 et plus de 113% de la population ciblée selon le gouvernement. A fin septembre 2015, plus d'un million et 15 000 prestations d'urgence ont été réalisées sans compter les examens spécialisés et externes. Pour élargir la couverture médicale, un projet de loi a été adopté en janvier 2016. Il porte sur l'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs indépendants et les non-salariés exercent une profession libérale. Le même mois a connu également le lancement de l'assurance maladie obligatoire pour les étudiants. La couverture médicale universelle, c'est un peu l'objectif qui est visé à travers le RAMED. Quatre ans après, c'est l'occasion, à travers ce rapport préliminaire que l'ONDH a édité, de voir comment ça fonctionne, quels sont les points faibles, quels sont les points positifs, car il y en a, et on va les voir aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, de quelle manière, finalement, ce rapport a-t-il été édité ? C'est une enquête sur le terrain qui a été menée. Quelle méthodologie a été employée ? – Merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, j'aimerais resituer un petit peu l'observatoire dans le réseau des, je dirais, des institutions qui ont pour mission d'évaluer les politiques publiques. Et l'ONDH a pour mission, justement, l'analyse et l'évaluation des politiques publiques en matière de développement humain. Et il est constitué d'un conseil qui emporte 24 membres structurés en trois groupes de travail, dont un groupe qui s'intéresse justement aux problématiques de l'accès aux services de base, des problèmes de diversité et de disparité socio-territoriale, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui ici, et d'une équipe permanente. Mais l'observatoire, qui est une petite structure, fait appel à un réseau d'experts nationaux et internationaux pour justement mener des enquêtes, des études qui concernent les programmes en rapport avec le développement humain. Il a aussi développé depuis une dizaine de vingt années un certain nombre d'outils, dont justement des études, des enquêtes panel. C'est quelque chose d'original à l'échelle nationale, je dirais même à l'échelle de l'Afrique, qui, au fait, concerne 8000 ménages qui sont visités régulièrement. Donc c'est un suivi longitudinal de ces ménages avec l'étude d'impact de différentes variables sur ces ménages et ça nous permet d'avoir des renseignements vraiment très très intègres. – Mais ce ne sont pas 8000 ménages ramédistes ? – Ce ne sont pas 8000 ménages ramédistes. – Non, marocains. – C'est 8000 ménages marocains, mais c'est un dimensionnement qui est fait de façon à avoir des indicateurs qui reflètent la situation à l'échelle nationale. Et l'expert précisera tout à l'heure ces éléments-là. Donc il y a le panel et les enquêtes panel, avec déjà trois passages, un passage en 2012, un autre passage en 2013 et en passant en 2015, et qui c'est des résultats riches en informations et sur lesquels on se bat justement pour évaluer, poursuivre un petit peu l'évolution de certains politiques et de certains phénomènes et de certaines variables. Il y a aussi un système d'information qu'on développe qui intègre pratiquement toutes les bases de données accessibles et qui concerne les programmes de développement humain et tous les programmes d'assistance sociale et d'autres problèmes, avec à la fois les données qu'on recueille, mais aussi une géolocalisation de tous les programmes et de tous, par exemple, tous les dispensaires, tous les centres de santé sont géolocalisés avec toutes les données relatives à ces éléments-là. Avec une actualisation de ces données, ce qui nous permet d'avoir un tableau de bord concernant justement ces programmes en rapport avec le développement humain. Alors, pour revenir à votre question, la santé est une dimension fondamentale du développement humain et il est tout à fait naturel que l'Osservatoire s'y intéresse et on s'y intéresse depuis pratiquement toujours dans le cadre justement de l'analyse des données des enquêtes panel, mais aussi dans le cadre d'études spécifiques, en particulier une étude, une enquête qui était qualitative, l'une des enquêtes qualitatives les plus importantes réalisées à l'échelle nationale sur l'accès aux soins de base. Et cette enquête, je donne rapidement quelques résultats concernant cette enquête, on a démontré que finalement, on a trouvé que presque 70% des citoyens marocains malades renoncent au parcours de soins pour des problèmes multiples. Entre autres, justement, la barrière financière qui est une barrière importante à l'accès aux soins à l'échelle nationale. – On va y arriver parce que c'est vrai que ça pose la question justement de l'accès aux soins et notamment aux soins de base. – Mithi Henshain, vous faites partie de ces experts qui ont travaillé sur ce rapport. – J'ai eu la lourde responsabilité, je vous remercie d'abord pour l'invitation, mais j'ai eu la lourde responsabilité de coordonner ce rapport d'évaluation qui ne peut pas être exhaustive de l'ensemble des problèmes que l'on peut rencontrer au niveau de la mise en œuvre du RAMED. L'équipe est une équipe pluridisciplinaire, internationale, il y a des économistes, des économètres, des statisticiens, des anthropologues, des sociologues, et il a été accompagné par un comité scientifique présidé par M. le M'sinaoui et intégrant des très grands spécialistes à l'échelle mondiale en matière de santé publique et en économie de la santé. Et nous avons donc, nous nous sommes mis d'accord sur une démarche d'évaluation sur laquelle je pourrai revenir tout à l'heure si vous le souhaitez pour vous dire de façon assez exhaustive l'ensemble des rapports que nous avons réalisés et les autres que nous allons réaliser dans le cadre de l'ONDH. Mais je voudrais juste apporter une précision par rapport aux données dont a parlé M. le M'sinaoui. Comme vous le savez, les concepts d'inégalité, le concept de pauvreté, les concepts de précarité, qui sont au cœur du développement humain, sont des concepts dynamiques. Et donc leur évaluation, leur appréciation nécessite de disposer de données individuelles et temporelles, c'est-à-dire longitudinales. Autrement dit, ils nécessitent de disposer d'un suivi, d'une cohorte représentatif de la population marocaine, parce qu'avec 8000 ménages, on est représentatif de la population marocaine. Et l'ONDH a s'élancé dans cet exercice complexe, ambitieux, depuis 2012. Donc on a 2012, on a le panel 2012, on a le panel 2013, et on a un autre panel 2015 pour lequel on a doublé l'effectif afin d'être représentatif sur le plan régional. Donc aujourd'hui, on a trois points sur une période de 4 ans, ce qui nous permet d'apprécier, peut-être pas totalement, parce qu'il faut encore plus de temps pour analyser la dynamique des inégalités et de la pauvreté. Donc on a maintenant suffisamment d'observations pour évaluer partiellement l'impact d'un certain nombre de politiques publiques, telles que le ramède par exemple. – Alors là, vous nous parlez de ménage, dans l'enquête dont vous avez parlé. Est-ce que les structures de santé ont été ciblées également, au niveau de l'enquête, pour qu'on voit qu'on ait une remontée terrain ? – Oui, alors justement, ce travail comporte un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. Alors pour les structures de santé, effectivement, aussi bien dans le cadre des analyses, des consultations, des coûts et tout ça, et c'est l'étude apportée en particulier sur le centre hospitalisateur de Fès qui dispose d'un système d'information très, je dirais, sophistiqué et qui facilite justement cette analyse en termes de suivi des patients, de prestations rendues à ces patients, de coûts, ainsi de suite. Donc il y a une étude qui a été faite sur le CRCH de Fès en termes d'analyse des prises en charge des patients, de leurs coûts et de ce qui a été fait pour ces patients. Il y a une autre étude, mais dans un cadre plutôt anthropologique et sociologique qui a été faite au niveau du CRCH de Rabat et de Fès également. Mais il y a des enquêtes qui vont être menées, qui sont déjà en cours sur le terrain, en termes de perception des ramédistes qui ont été en contact avec ces structures pour avoir un petit peu leur vécu et leur perception des services rendus. Et ça, c'est très important aussi à voir et on aura les résultats incessamment. – Je pose juste la question à Assis Mlali. Le retour d'informations, ça se pose dans n'importe quel dispositif qui est mis en place. Là, on est à 4 ans, vous avez besoin de retour, vous avez besoin d'un feedback terrain pour permettre d'affiner les stratégies, la politique à ce niveau-là. Dans les structures de santé, on n'a pas les moyens encore aujourd'hui d'avoir des remontées d'informations. Là, vous me parlez d'enquêtes qui sont basées sur la statistique, qui sont des échantillonnages représentatifs avec des perceptions, mais est-ce qu'on n'a pas les moyens de faire remonter de l'information exhaustive en continu aujourd'hui sur l'utilisation du ramètre dans les CHU ? – Justement, tout d'abord, à mon tour, je me permets de remercier Miliantv pour nous avoir associés à cette émission et également l'occasion de remercier l'ONDH pour cette initiative de donner et d'entreprendre cette étude. Et dans les résultats, ils étaient plus ou moins connus de notre département. Pour revenir à votre question, nous avons un sous-système d'information, ou un support d'information qui remonte au niveau du ministère de la Santé mensuellement. Nous avons, mais pour vous dire, et cette question nous l'avons évoquée lors de la dernière émission ici sur ce plateau, nous avons une pénurie de ressources humaines. Pas uniquement les prestataires de soins, mais également le personnel administratif. Parce que si on veut avoir un système d'information qui est bien tenu et qui nous renseigne vraiment sur la consommation de soins, il faut qu'il y ait une continuité de services au niveau des services d'accueil et d'admission. Il faut qu'il y ait des spécialistes de la matière, c'est-à-dire des informaticiens, des techniciens, des comptables qui peuvent faire remonter l'information avec beaucoup de détails. Mohamed Najib Gira. C'est vrai qu'un système comme ça, on peut se dire que ça devrait être le B.A.B. pour pouvoir piloter tout simplement ce système. Effectivement, il y a une faille à ce niveau-là, elle n'est pas propre uniquement au ministère de la Santé. Le système d'information aujourd'hui n'est pas à la hauteur, il y a tout un travail qui est en cours aujourd'hui, mais effectivement ce n'est pas uniquement technique. Et c'est là où je me pose des questions, je vais dire aujourd'hui, il y a un problème de ressources humaines énorme. Et ce n'est pas uniquement, là aussi au ministère de la Santé, mais de façon générale pour toute l'administration. Et on souffre de ça au moment où il y a des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et on peut se poser la question, et je voudrais revenir plus tard à ça, c'est-à-dire des choix politiques qui sont faits pour répondre à certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen marocain souffre de ce que souffre le système de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, juste pour donner un petit exemple, les médecins de la santé publique sont obligés de faire eux-mêmes du travail administratif. Il n'y a pas de personnel administratif pour accueillir les malades et les dispatchés. Et donc, ils font ça. – C'est vrai qu'on parle souvent de pénurie de médecins, de pénurie de personnels paramédicales, les infirmiers, mais c'est vrai que le permis administratif, il est essentiel. – Ils sont obligés de remplir justement les fiches pour alimenter le système d'information. C'est-à-dire fiches de malades, dossiers de maladie, registres. Il y a une redondance, j'allais dire, des outils pour collecter l'information. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, le médecin n'est pas suffisamment déchargé pour faire son travail de médecin. Et il fait beaucoup de travail administratif, alors qu'on peut avoir, je veux dire, des gens qui sont recrutés uniquement pour l'administration. – S'il vous plaît, alors c'est comme ça dans le sud. – Juste un petit peu au-delà des problèmes de ressources humaines, moi en tant qu'économiste, spécialiste des questions d'évaluation d'économie publique, je dirais qu'il y a une faille au niveau de la conception des politiques publiques au Maroc. Souvent, on assiste à des politiques publiques très bien conçues, avec une belle visibilité, avec des objectifs nobles. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au moment même où on conçoit les politiques publiques, on oublie de définir, de mettre en place des systèmes d'évaluation en continu. Et cette faille, je pourrais, c'est une faille qui concerne l'ensemble des politiques publiques, que ce soit des politiques liées à l'emploi, liées à l'éducation, liées à la santé, liées au logement. Et il est très difficile de prétendre évaluer une politique publique alors que des dispositifs d'évaluation en amont n'ont pas été définis. Et c'est parmi les difficultés que nous avons rencontrées au niveau de l'évaluation du ramètre. C'est vrai qu'il y a le panel ONDH qui peut aider, c'est vrai qu'il y a des données au sein du ministère de la Santé. – C'est lourd, c'est-à-dire que pour les gens qui nous regardent une enquête comme ça, c'est lourd, statistiquement, méthodologiquement, c'est lourd et ça demande beaucoup de travail. – Il faudrait peut-être développer une culture de la conception des politiques publiques qui met au centre de cette conception des mécanismes d'évaluation. – Et ça c'est commun, vous l'avez dit. – A priori, en cours et a posteriori. – Alors, oui. – Je voudrais juste insister sur cet aspect-là, je dirais, de gestion quotidienne, disons des dossiers des malades et de la facturation et tout ça. Il n'y a pas que le problème de l'information qui doit remonter, mais il y a aussi un problème très important de la facturation elle-même et du recouvrement et donc les hôpitaux de travail pratiquement à fond perdu sans vraiment avoir une traçabilité de ce qui est fait ni la possibilité de le facturer et de se faire payer pour ça. – Alors ça on va y arriver justement parce que ça sont des points extrêmement concrets et d'ailleurs ça nous permettra de parler des systèmes comme le tiers payant qui a été mis en place pas pour le RAMED mais pour la CNOPS, la CNSS et l'AMO qui finalement demandent ce système d'information pour que ça puisse fonctionner. – Oui, mais ça on en parlera, on va y arriver. Alors ce rapport, il a donné des résultats. Est-ce qu'on peut commencer par nous dire déjà, parce qu'on nous reproche souvent de parler des trains qui arrivent en retard, est-ce qu'on peut parler des trains qui sont arrivés à l'heure ? Les points forts que vous avez rencontrés suite à cette enquête de terrain. – Alors là je vais très rapidement dire que finalement le programme en lui-même est pertinent parce qu'il a visé plus de 8 millions de citoyens et on a vu, les choses qu'on a remarquées tous, c'est qu'il y a eu une augmentation très importante des recours aux structures de soins à l'échelle nationale avec pratiquement un taux de 200% en termes de contact des citoyens avec le système de santé. Ça veut dire qu'avant, il y avait des citoyens qui ne pouvaient pas accéder à ces structures et donc là, c'est vraiment un point positif très important. – Donc là, objectif rempli. – Objectif rempli en termes de nombre. Et en termes, je dirais, d'impact social, il y a quand même une approche moderne et plus rationnelle et plus équitable d'un programme social. parce qu'on cible, on donne une carte et donc il n'y a plus ce va-et-vient qu'il y avait pour le certificat d'indigence et tout ça, c'est un plus considérable. Les certificats d'indigence avant, c'était des documents qu'on devait avoir pour chaque acte, pour chaque examen. Et là, on a une carte et donc la personne est livrée pratiquement pour deux ou trois ans en fonction du… – On va en parler parce que le renouvellement des cartes est-ce qu'il y a l'expiration après 2015. – Donc là, il y a, si vous voulez, des choses qui sont vraiment importantes et il y a aussi un effort qui a été fait, et ça j'en témoigne en tant que médecin au niveau de l'hôpital, en termes d'allocation de fonds, c'est pas suffisant, mais ça nous a permis pour certaines spécialités, pour certains dispositifs médicaux lourds, pour certaines interventions coûteuses, chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la traumato, la neurosurgie, ça a permis aux hôpitaux la greffe, ça a permis aux hôpitaux vraiment de prendre en charge un certain nombre de patients qui, auparavant, ne pouvaient pas être pris en charge. Donc il y a pas mal de choses positives. Il y a aussi le fait que finalement, on a mis en place un système de ciblage, c'est un exercice très très important. On peut discuter un petit peu des insuffisances et tout ça, mais la mise en place de ce dispositif est quelque chose de très important pour le Maroc et qui peut servir à d'autres programmes d'assistance sociale. Donc il y a beaucoup de choses positives. Il y a, si vous voulez, on passe de 24% de, disons, de citoyens qui avaient une couverture sociale à presque, je dirais, on a doublé de presque plus, puisque 65%. Donc c'est des acquis considérables. Maintenant, il faut travailler le contenu, il faut que... C'est pour ça que je vois Sikdira qui est en train de lancer la tête par rapport à ce chiffre-là. Sur cette lancée, je pense qu'effectivement, le choix effectué par le Maroc en matière du ramède, pour nous, c'est un choix stratégique et nous espérons qu'il sera un choix irréversible. Donc le ramède, c'est une politique publique pertinente par rapport à l'ancien système qui a continué à fonctionner jusqu'à 2008. Il est pertinent, tout simplement, et là, on l'a observé à partir d'un certain nombre de données hospitalières, parce qu'il a permis, entre guillemets, de faire exploser la demande de soins des individus qui étaient dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité. Donc c'est une excellente chose que d'amener la population modeste dans ce pays à être en contact avec les structures médicales et donc de s'occuper de sa santé. Maintenant, il y a cette explosion de la demande de soins et là, il a eu pour conséquence un certain nombre de dysfonctionnements et sur un certain nombre d'aspects, il n'a pas été totalement assumé, notamment du point de vue du volet de la pérennité du financement. – Alors, on va y arriver, bien sûr, on va parler bien sûr des points faibles qui ont été mis en évidence à travers ce rapport. – C'est ça, Mali, oui. – Oui, on finit là-dessus, comme ça vous nous dites exactement dans quelle mesure, après 4 ans, on se rend compte qu'on a bien vu dans la stratégie d'un point de vue même accès aux soins, vous l'avez dit, l'ONDH est là, parce que ça concerne les droits fondamentaux humains, les avancées que ça représentait aujourd'hui, si vous devez nous dire les succès que vous soulignez aujourd'hui, avant qu'on parle bien sûr des dysfonctionnements. – Alors, le département de la santé, vu les ressources additionnelles qu'il a eues entre 2008 et 2015, il a travaillé parallèlement sur deux volets. Le premier volet, c'est d'abord améliorer l'offre de soins et permettre un accès aux soins à cette population vulnérable. Et deuxièmement, c'est de réduire l'écart de l'iniquité dans l'offre de soins. Et parallèlement à la généralisation du ramède, on a assisté à la construction, je donnerai l'exemple de 4 hôpitaux provinciaux, pour des provinces où il n'y avait pas d'hôpital, la province de Driwesh, l'hôpital de l'Hajib, Tarfaya et Moulehakoub. Donc, il y a également la construction de pas mal d'établissements de soins de santé de base. Il y a également la mise à niveau de plusieurs structures de soins, que ce soit au niveau du milieu rural ou au niveau des hôpitaux, au niveau des provinces et préfectures. L'achat de matériel et surtout, et dans le volet de l'accès aux soins, nous savons tous que parmi les maladies chroniques qui sont actuellement prises en charge, et le Marocain, il est satisfait de l'apport du ramède pour la prise en charge des maladies chroniques, c'est l'achat de services du privé dans le cadre du dialyse, c'est également la prise en charge du cancer, c'est également la prise en charge du diabète, de l'hypertension artérielle, des maladies mentales, c'est également au niveau des établissements de soins de santé de base, et ça, ce ne sont pas des choses qui n'ont pas de coût, mais c'est grâce au ramède qu'on a vu surgir cette facilité dans l'accès aux soins, notamment pour les maladies chroniques. – C'est que dire. Si vous deviez retenir un point fort par rapport à la mise en place du ramède, quatre ans après ? – Je crois que le premier point fort, c'est l'existence même du ramède, je veux dire, parce que, je l'avais dit dans une émission précédente, on a bousculé les choses, parce que sinon, effectivement, on aurait encore attendu que les conditions soient réunies. – Maintenant, je veux dire, ces progrès-là sont indéniables, et il y en a plusieurs, et je ne voudrais pas revenir dessus. Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'était le chiffre des… – 65%. – 75%. – 65%. – À ma connaissance, ce chiffre, je veux dire, ne correspond pas à ce que je sais. Si on intègre les indépendants, peut-être, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a peut-être 50% de la population marocaine qui est assurée, et donc, je pense que sur les chiffres, il faudrait avoir des données. Moi, je ne les ai pas, je veux dire, les dernières données que j'ai, c'est celles-là, donc, c'est 50%, et même sur ces données-là, il y a des chiffres différentiels, je veux dire, quelquefois c'est 48%, quelquefois c'est 52%. – Prenons-en compte le ramède. – Oui, oui, avec le ramède. – Avec le ramède, l'assurance, je veux dire, des personnes salariées, bon, les étudiants, je veux dire, donc, on n'est pas, je veux dire. Bon, ceci dit, le problème, pour moi, n'est pas là, honnêtement, je veux dire. – Je vais juste donner là, juste pour répondre à ces données-là, sur les chiffres. – Donc, environ, ce qui a été prévu au début, c'est 28% de la population qui est couverte par le ramède. – Actuellement, la CNOP, c'est CNSS, c'est 35% de la population qui est couverte. – Ça, c'est les statistiques officielles qui ont été publiées par la NAM. Également, il y a certains régimes d'assurance, avec la couverture des étudiants, c'est à peu près 1%, 2%, donc on n'est pas loin de 66%, 65% de la population qui est couverte. – Maintenant, qu'est-ce qui est dans cette couverture, qu'est-ce qui est dans ce panier de soins ? – C'est une autre question. – Ça, c'est une autre question. – Bon, on m'arrête à ça. – Bon, on a bien compris, au moins une explication sur les chiffres. – Je veux pas dire les choses que moi par rapport à l'effet du ramède sur la mise en place de ce qu'on pourrait appeler la filière de soins. – Oui, la filière de soins, parce que ça c'est important. – Oui, mais moi je vous aurais posé une autre question, c'est l'impact sur la santé, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de définir l'impact clairement sur la santé ? Vous nous dites qu'il y a des maladies chroniques, les infections de longue durée, que ce soit les cancers, que ce soit les problèmes néphrologiques, donc les hémodialyses, on peut avoir, est-ce qu'il y a eu une baisse de décès liée à ce genre de maladie ? Est-ce qu'on a les moyens encore ? On parle encore de remontée d'informations. – Justement, malheureusement, c'est une question qu'on s'est posée. Jusqu'à présent, on n'a pas les moyens d'avancer des chiffres ou de… – L'impact clair sur la santé publique. – L'impact clair, alors l'impact qu'on a vu à travers les analyses des enquêtes panel, c'est un impact sur plutôt, je dirais, l'exclusion sur le niveau de vie, puisque finalement on sait que la santé n'est pas uniquement une question de diagnostic… – Donc on est obligé de faire des billets à trois bandes pour intertraiter les impacts. – Oui, de diagnostic traitement, mais on sait que finalement c'est une composante importante du développement général et du développement économique. Et de ce côté-là, on pense que finalement, c'est une… Je pense que M. Henshan pourra le dire mieux que moi, parce qu'il y a, dans l'analyse des données panel, on voit que finalement, après la mise en place du RAMED, il y a quand même une petite amélioration à ce niveau-là. Donc ça, c'est… Mais directement, des taux de mortalité, de morsi-natalité, de choses comme ça, nous n'avons pas trouvé… C'est difficile à évaluer, il faut peut-être un peu plus de temps, il faut peut-être mettre en place des systèmes d'évaluation plus spécifiques. Bon, on n'a pas de chiffres. – Alors on fait une petite pause et on revient juste après ça. – 4 ans après la mise en place du RAMED, quels sont les points forts ? On en a parlé, le manque de visibilité et de remontée d'informations, on l'a bien compris, je pense que ça fait partie des recommandations qui sont dans le rapport. On va parler bien sûr des dysfonctionnements et des points de blocage. On regarde un sujet de Manel Ardari. Un régime d'assistance médicale, mais surtout un espoir pour les démunis. 4 ans après le début de sa généralisation, le RAMED souffre encore de plusieurs dysfonctionnements. Le dernier rapport préliminaire de l'Observatoire national du développement humain relève de grandes difficultés. D'abord les problèmes de déplacement qui concernent surtout le milieu rural. Les dépenses de transport vont de 70 à 500 dirhams. Viennent après les longues périodes d'attente avant d'accéder à un soin ou un examen. Elles peuvent durer plusieurs mois. Rappelant également le manque des médicaments et des équipements de diagnostic, mais aussi la faiblesse du rôle des centres de santé en termes de prestations de soins, notamment pour ce qui est des maladies chroniques. Malgré de nombreuses réformes, le nombre de personnes couvertes reste insuffisant. Le taux de retrait des cartes est également faible. Et pour cause, la contribution financière de 120 dirhams par an, plafonnée à 600 dirhams par famille. Pour une partie de la population concernée, c'est un véritable obstacle pour bénéficier du RAMED. Une autre difficulté s'impose, la définition du coût global du régime. La loi 65-00 prévoyait un financement basé sur la participation de l'État, des collectivités locales et d'une partie des bénéficiaires. Contre 55% dans les prévisions initiales, la contribution des personnes démunies ne dépasse pas les 17%. Quant aux collectivités locales, leur participation ne dépasse pas 13%. Aujourd'hui, le ministère de la Santé compte diversifier les sources de financement, notamment à travers des partenariats publics-privés. Et pour lutter contre les fraudes, le renouvellement des cartes tourne au ralenti depuis le début du mois de mars. L'objectif est d'éviter un scénario similaire à celui de l'hôpital régional de Moulay-Youssef à Casablanca. Sur un budget global de 10 millions de dirhams, il facture annuellement 7,5 à 8 millions de dirhams à titre du RAMED. Bien, on voit à peu près tous les blocages et tous les freins qui ont pu être identifiés. Suite à ce rapport, j'ai des téléspectateurs sur Facebook qui dressent un peu la même chose, qui nous disent 4 ans après la généralisation du RAMED. Le bilan est globalement positif, toutefois il se trouve d'un manque de financement, c'est ce qu'on voit et on va en parler justement, et d'une pénurie des ressources humaines et la rareté de certaines spécialités médicales. On va y revenir, j'ai d'autres réactions de ce type. Mais au niveau du financement, aujourd'hui on le voit bien, qu'au niveau de la participation des bénéficiaires, on est loin des objectifs qui étaient prévus à la base. Est-ce que c'est un problème de paramétrage ? Est-ce qu'on a été trop optimiste en comptant trop sur la part des bénéficiaires ? D'abord, au début, les estimations de la contribution des vulnérables étaient basées sur le nombre de ces vulnérables, qui étaient d'environ 55% des bénéficiaires. après 4 ans de la généralisation du Ramède, ce nombre ne dépasse pas les 18%. – 16. – 16%. – Donc 16%, donc il y a une inversion du montage financier du Ramède. Donc ce n'est plus les 75% de l'État, la contribution de l'État, les 19% des vulnérables et les 6% des collectivités territoriales. À l'encontre, il y a une augmentation qui doit s'opérer de la contribution des collectivités territoriales. Chose qui n'est pas réelle jusqu'à présent. Nous attendons toujours cette augmentation significative de la contribution des collectivités territoriales. Mais grosso modo, ça ne résout pas le problème du financement du Ramède. – Sérachal. – Je pense que la question du financement du Ramède, elle est alliée directement à la manière dont on a ciblé au départ. Effectivement, nous avons été optimistes en surestimant le nombre d'individus de ménages vulnérables, et donc de bénéficiaires vulnérables, par rapport aux bénéficiaires pauvres. Sachant que les vulnérables doivent payer 120 dirhams jusqu'à 610 dirhams par ménage. Lorsque le ménage est composé de 5, c'est maximum de 600. Et le pauvre ne paye pas, ce sont les collectivités territoriales qui payent pour eux à raison de 40 dirhams. – C'est-à-dire qu'on a plus de pauvres que de vulnérables, tel qu'on l'avait prévu au départ. – Voilà, on passe pratiquement du simple au double. Donc une erreur, je ne voudrais pas la qualifier, mais une erreur quand même très très importante qui a eu un impact sur la structure du financement du Ramède. – C'est vraiment une erreur d'appréciation, ou c'est une autre entre la définition du vulnérable et du pauvre ? Parce qu'on voit bien que ça a un impact direct. – Déjà, ça me ramène à poser une question en âme. – Il faudrait que l'on réfléchisse, est-ce que d'abord le ciblage c'est la meilleure stratégie pour lutter contre les questions de développement ? Ça c'est un autre débat. Admettons que le ciblage soit la meilleure stratégie pour lutter contre les inégalités sociales. Les critères de ciblage, ils ont été définis sur la base des enquêtes ménages du HCP de 2001. La population marocaine s'est transformée, la société marocaine s'est transformée, et donc il est temps, notamment avec les données actuelles qui existent, les données de l'ONDH, les nouvelles données qui vont sortir du HCP, il est temps de réfléchir à une autre manière de cibler. Deuxièmement, la deuxième question qu'il faudrait aussi se poser, est-il toujours pertinent de faire ce distinguo entre population vulnérable et population pauvre ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire un vulnérable ? – L'expérience a montré, c'est-à-dire je peux arriver à 60% comme je peux arriver à 20% selon les critères que j'introduis pour la définition de la pauvreté et de la vulnérabilité. Donc il faut un débat profond, parce que ce débat profond sur qui peut contribuer, qui peut ne pas contribuer, est en lien direct avec la viabilité du financement du régime, sur laquelle je souhaite que l'on y revienne pour la traiter sous d'autres angles purement financiers. – C'est mon stade. – Oui, alors pour, disons, cette question de contribution des citoyens en situation de vulnérabilité qui était prévue initialement à un tiers de l'IRAM par an à peu près. Et c'est vraiment, maintenant on est vraiment loin de ce chiffre-là et ça impacte bien sûr le montage financier qui avait été fait avant. Mais ce qui m'interpelle personnellement… – Parce que ce n'est pas rien. – C'est énorme, c'est énorme, c'est pratiquement le cinquième de ce qui était prévu. Donc ce qui m'interpelle, c'est que finalement cette estimation de 55% de vulnérables était faite sur la base des enquêtes du ACP qui sont quand même assez rigoureuses. Et l'analyse des enquêtes panel qu'on a faites sortait à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire en se référant bien sûr à des définitions de la pauvreté multidimensionnelle. – Ça c'est-à-dire que vous avez eu les mêmes chiffres que les estimations de départ. – Donc finalement le problème peut être au niveau du ciblage. Et là, comment ? – Au niveau des critères. – Des critères de ciblage et du processus de ciblage lui-même. Donc le ciblage, comme vous le savez, repose sur un questionnaire, donc un scoring déclaratif. – C'est du déclaratif. – C'est du déclaratif et sur l'avis d'une commission. Donc il y a un décalage très important entre les estimations qui sont plus ou moins réconfortées par la plupart des enquêtes en vigueur et les résultats du ciblage. Donc ça, ça interpelle. – Mais la problématique globale du financement, est-ce que c'est le meilleur moyen de financer ou non ? – Ça c'est une autre question. – Ça c'est une autre question. – Oui, je vais revenir à… Je veux dire, l'évaluation est quelque chose de très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Et pourquoi fait-on cette évaluation ? – Moi, pourquoi je dis ça ? C'est parce que le Maroc a choisi, dans ce cadre de l'assurance maladie, une démarche, je veux dire, par petits pas. Donc on a commencé par assurer une partie des personnels, je veux dire, salariés de l'État. On a généralisé ensuite à tous les salariés. On a mis en place leur amède, puis on a mis etc. Bon, c'est peut-être une bonne démarche. Mais elle pose beaucoup de problèmes. L'un des problèmes pour moi, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a des Marocains qui ont une assurance, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ils l'ont, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Et si on veut une société inclusive, est-ce que c'est vraiment la bonne démarche ? Je veux dire, est-ce que c'est comme ça que l'on va renforcer le lien social et faire que tous les Marocains se sentent appartenir à un pays, à une nation ? Et ce n'est pas le cas. Il y a un autre choix. Et c'est là où, parce que c'est de mettre en place un système d'assurance universel. Et il y a des pays qui l'ont fait et des pays en développement. C'est-à-dire un système qui garantit à tous les Marocains, quelles que soient leurs conditions économiques et sociales, un accès minimal aux soins. Et là, ça nous renvoie au panier. Je n'ai pas le temps, mais il faut définir un panier que l'on est capable, j'allais dire, d'assurer en tant qu'accès aux soins. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a un panier trop généreux et on ne peut pas le financer dans la situation. Et donc, à partir de là, il y a des choix politiques. Et je pense que l'évaluation est très importante, effectivement. Mais elle ne doit pas nous pousser à rester toujours dans le cadre d'une logique techniciste, mais revenir à des questions fondamentales. Pourquoi je vous dis ça ? Je reviens au discours du trône de 2014. – Ça fait presque deux ans maintenant. Sa Majesté avait mis le doigt sur les inégalités sociales. En disant, nous avançons, malheureusement, il y a toujours des pauvres et je ne constate pas des progrès à ce niveau-là, comme ceux que l'on fait aujourd'hui dans ce Maroc moderne. Et il a demandé un rapport sur le capital immatériel. Et le capital humain, dont la santé est une partie importante, est la composante essentielle du capital immatériel. Et s'il a demandé ça, c'est pour ouvrir un débat public, il l'a dit lui-même, et c'est pour modifier de façon radicale les politiques publiques, de créer une rupture. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un débat sur cette question, parce que la santé est importante en tant que, j'allais dire, capital humain, économiquement, mais elle est aussi importante socialement. Et donc, ce que l'on dépense dans la santé d'un côté, on peut le gagner, non seulement en termes d'enrichissement du capital humain, mais aussi en termes de renforcement de la cohésion sociale, de renforcement du lien social. – Mais alors concrètement, ça se traduirait par quoi ? Parce que là, c'est de savoir, aujourd'hui, avec cette évaluation, on voit bien que le mode de financement, aujourd'hui, il ne peut pas être viable si on continue comme ça. Si on reste sur le même modèle, on va avoir du mal à continuer à assurer la couverture médicale universelle, avec le même accès à un panier de soins, que vous dites, baisser le panier de soins, mais élargir, et que tout le monde en bénéficie. Mais ça posera toujours le problème de financement. – Exactement. Je suis assez d'accord sur la perspective qui vient d'être tracée par le professeur Goudira, où il est préférable que le système de couverture médicale soit fondé sur une conception droit-loumiste. C'est la tendance actuellement. Par exemple, je vais donner l'exemple du Brésil. Le Brésil, en 1988, il y avait une nouvelle constitution. Dans cette constitution, la santé, c'est un droit. Mais le Brésil, il a assumé cette orientation en construisant, d'après des discussions avec des collègues brésiliens que j'ai rencontrés lors du symposium de l'année dernière, ils ont construit à peu près 120 instituts de médecine, école d'infirmière, faculté de médecine, et ainsi de suite. Ils ont non seulement assuré la gratuité des soins, mais assuré également la possibilité pour chaque citoyen, dans n'importe quelle localité, de pouvoir se déplacer gratuitement vers un centre de soins. Je ne pense... – Mais aussi une chose importante, c'est qu'ils ont créé 5 millions de postes d'emploi. – Donc, bien évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit par le professeur Gdira, mais, et d'ailleurs moi, tant qu'économiste, je suis contre le ciblage comme stratégie de développement. Je n'arrête pas de le dire. On peut faire comme le Brésilien, c'est-à-dire momentanément, faire de ciblage un principe de discrimination positif, mais à très 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 long terme, bien évidemment. Notre objectif, c'est d'avoir moins de pauvres, notre objectif, c'est d'avoir moins de vulnérables, donc lutter contre les inégalités pour parvenir ensuite à un système de santé accessible à tous et dans tous les endroits et les contrées reculées du royaume. Mais ceci nécessite, bien évidemment, une volonté politique, une vision sur le très très long terme et la mobilisation de fonds viables. – Alors si vous êtes contre le ciblage, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que tout le monde paye ? – Non, 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 je suis contre le ciblage. Je suis contre le ciblage comme stratégie de très long terme pour le développement. On ne va pas continuer à vivre dans une société avec 9 millions, voire 13 millions, sa majesté l'a parlé la dernière fois, de 12 millions. Nous, d'après nos investigations, on est parvenu à identifier 14 millions de pauvres dévinces. C'est impossible d'assurer un développement sur le moyen terme avec plus du tiers de la population qui est dans la précarité et dans la pauvreté. Donc le ciblage, momentanément, oui. Pourquoi pas ? Oui, parce qu'il y a des citoyens qui ont besoin d'être soignés, d'être pris en charge. Je n'ai pas de problème. Mais en tant que stratégie, sur le long terme, ce n'est pas viable. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'écrits émanant même de ceux qui ont pensé le ciblage, c'est-à-dire les organismes internationaux comme la Banque mondiale, qui commencent à le remettre en cause en termes d'efficacité et surtout en termes d'efficience. – Alors on reviendra, parce qu'on voit bien que le taux de renouvellement des cartes du Ramède ne dépasse pas les 47%. Chez cette catégorie, il est pauvre et vulnérable. Il faut comprendre aussi pourquoi. – Alors, pourquoi, en fait, il y a plusieurs pistes pour expliquer… – Parce que moi j'imagine, j'essaie de rester très terre-à-terre, j'imagine deux ménages qui vivent les uns à côté des autres, un qui ne paye pas parce qu'il a cette qualité de pauvre, et un autre qui a cette qualité de vulnérable. – C'est le sentiment d'injustice. – Voilà, quand on parle d'inégalité. – Il y a déjà, au fait, il n'y a pas que les vulnérables qui ne le renouvellent pas, il y a même les pauvres qui ne le renouvellent pas leur carte. Donc là, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est uniquement un problème de procédure qui est lourde et de process qui est difficile à faire aboutir ? Ou est-ce que c'est vraiment, et c'est là le danger justement et le risque, c'est-à-dire une perception négative du vécu, de ce qu'a offert cette carte ? Et ça, on n'a pas des éléments pour justement… – C'est-à-dire qu'on se demande pour des gens qui n'ont rien à payer et qui ne voient pas l'intérêt de reprendre une carte alors que c'est gratuit, c'est là où on peut se poser de vraies questions. – Alors la question peut-être est qu'est-ce que… Bon, il y a en fait deux choses. La maladie, effectivement, tant qu'on n'est pas malade, peut-être qu'on ne sent pas le besoin d'aller, disons, d'avoir une carte et tout ça. Il y a eu un effet de médiatisation, d'annoncer tout ça qui a fait que finalement les gens se sont inscrits. Mais après, ils ont vu que finalement ils ne l'ont pas utilisé. Mais le risque, c'est de voir si parmi ces personnes-là qui n'ont pas renouvelé leur carte, il y avait des personnes qui étaient en contact avec le système et qui n'étaient pas satisfaites des services. Mais ça, c'est des analyses beaucoup plus précises à faire. Nous n'avons pas fait ce genre de… – Il y a aussi des gens qui ne savent pas qu'il faut renouveler la carte après trois ans. Il y a des gens, parce qu'on n'a pas fait de campagne de communication pour parler à ces gens. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut renouveler la carte après trois ans. Et maintenant, nous commençons à recevoir des malades au niveau des hôpitaux dont la carte a été périmée. Et c'est maintenant qu'ils commencent à… – Ça revient au problème de ressources, notamment administratives, dont ça serait le rôle pour sensibiliser les gens. – Il y a un aspect très très important. Et là, il y a une enquête très intéressante qui a été faite par le ministère de la Santé sur les dépenses « out of pocket ». – Parce que l'usage de la carte, effectivement, la carte peut être gratuite pour un pauvre, il peut bénéficier d'un certain nombre de soins gratuitement, mais il faut se déplacer pour aller à l'hôpital. – On a bien vu le coût que ça peut représenter dans certaines régions. – Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque nous faisions nos investigations à l'hôpital Benussina, j'ai rencontré une femme d'une soixantaine d'années qui avait le cancer de sein. – Il s'est déplacé de Wazen, on l'a envoyé à Avicen pour se soigner, et comme il n'a pas respecté la filière de soins, il a fallu qu'elle retourne à Wazen pour que l'hôpital, enfin le médecin de Wazen lui signe. Et il fallait également, lorsqu'elle est à Rabat, il fallait qu'elle loge, il y a des associations qui font loger des ramidistes, et il m'a dit, le prix, il a augmenté parce que le prix de logement, il est passé de 20 dirhams la nuit à 30 dirhams, et c'est très cher pour moi. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a bien évidemment l'usage de la carte dans les structures hospitalières, mais il y a un coût pour l'usage de cette carte, c'est ce qu'on appelle les dépenses out of pocket, tout ce qui est transport, tout ce qui est… Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour faire en sorte que cette carte puisse donner lieu à des réductions en termes de transport, enfin je ne sais pas, il peut y avoir… – Sans compter les accompagnants lorsqu'on a des enfants et que les mères doivent accompagner leurs enfants. – Ça nous amène aux questions qui ont été évoquées lors du reportage concernant justement la filière de soins, avec l'impact en termes de files d'attente virtuelles et effectives, et aussi en termes de coûts supplémentaires, en particulier inérant au transport. Donc c'est vrai que finalement, l'idée de la filière de soins est quelque chose de très intéressant, parce que finalement, ça suppose que finalement, mais avant, en aval, on devrait renforcer les capacités de prise en charge des structures de première ligne, les dispensaires, les centres de santé, les hôpitaux provinciaux, régionaux, pour qu'ils puissent justement retenir ces patients. Mais ce qui arrive actuellement, c'est que finalement, ce n'est qu'un lieu de passage où on signe un papier pour qu'ils aillent dans des structures plus… – Et là, ça surcharge un petit peu… – Nous avons l'exemple. – Ça surcharge le travail au niveau des centres hospitaliers universitaires, au niveau des grands hôpitaux. Donc il y a un problème de manque de préparation du système de santé de façon générale à cet afflux de malades importants. Et donc on parle d'une augmentation du budget du ministère de la Santé, mais ça reste négligeable devant les besoins, aussi bien en termes de structures à créer, qu'en termes de renouvellement du parc technique et technologique, qu'en termes de budget de médicaments, qu'en termes de personnel. Donc c'est un impact considérable, qui n'a pas… donc ça n'a pas suivi. Ça, c'est un élément très important. – Sur cette question, je donnerai l'exemple de l'expérience pilote de Ted L'Azile. Quand on avait démarré cette expérience pilote, il y avait une réactivité qu'on appelle au niveau du ministère de la Santé, c'est la mise à niveau de l'hôpital régional, avec une enveloppe budgétaire de 70 millions de dirhams, la mise à niveau du réseau des établissements de santé de base de la région, avec une enveloppe de 80 millions de dirhams, une augmentation du budget de fonctionnement, un appui à la stratégie régionale, de la mise à niveau du plateau technique, l'achat des ambulances et l'augmentation du budget qui est alloué à l'achat du médicament. Qu'est-ce qu'on a eu en retour ? En retour, une meilleure prise en charge des infections de longue durée, c'est-à-dire les maladies chroniques, 94% des maladies ont été vues par un médecin. Et ça, ce n'est pas négligeable. – Et dans quel délai ? – Dans des délais acceptables, parce qu'on a bien vu qu'un des problèmes, c'était justement ces fuites attentes. – Il y a eu aussi le respect de la filière de soins, il y a eu aussi la réduction du délai d'attente avec une satisfaction de deux tiers des malades qui ont l'habitude d'emprunter ce circuit de la filière de soins au niveau de la région. – Combien ça a coûté ? – Ça a coûté ce que je viens de dire, 70 millions pour la mise à niveau de l'hôpital régional, 80 millions pour les établissements de santé de base, l'augmentation du budget de fonctionnement, l'augmentation du budget de l'achat de médicaments et de la mise à niveau du plateau technique. – Avant de généraliser, est-ce qu'on a fait ça ? – Voilà, c'est la question qui est posée. – Exactement. – Et surtout, on a renforcé les ressources humaines, 130 professionnels de santé, médecins et paramédicaux. – Donc si on a fait la même chose avant la généralisation du ramède, je crois que les attentes de la population auraient été satisfaites plus ou moins mieux que… – C'est que dire. – Le ramède a été généralisé, je vais dire. La mise en place d'un système, j'allais dire, et la stratégie aujourd'hui du gouvernement vers la généralisation, fait que tous les Marocains sont en attente. Et en même temps, il y a des disparités entre eux. Je veux dire, compte tenu des problèmes aujourd'hui, moi par exemple, la couverture des indépendants, je n'y crois pas, je vous le dis franchement. C'est-à-dire, il y aura une loi, mais cette loi ne pourra pas être appliquée sur le court et le moyen terme. Et c'est là aussi l'un des dangers, j'allais dire, du Maroc d'aujourd'hui. C'est-à-dire… – On attend aussi la couverture des auto-entrepreneurs. – On l'a fait des promesses, mais qui ne sont pas suivies par quelque chose que le citoyen ressent réellement. Donc moi, je ne veux pas, je le dis, stigmatiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien. Mais il faut faire attention aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un problème qui n'est pas uniquement un problème économique. Le financement, pour moi, n'est pas un problème. D'abord, le Maroc ne consacre pas suffisamment de moyens à la santé. Et il faudrait augmenter, j'allais dire, les budgets de l'État. Parce que si la part qui est consacrée à la santé a augmenté sur les 12, 15 dernières années en termes de pourcentage par rapport au PIB, la part du budget de l'État restait pratiquement la même. C'est surtout les ménages qui ont supporté l'augmentation. Il faut que l'État consacre davantage de moyens. Et ces moyens doivent aller non seulement, j'allais dire, à l'achat de médicaments, à la construction, mais aussi au fonctionnement réel, c'est-à-dire à rendre un service effectif, à rendre le service disponible, acceptable, avec une qualité, donc, pour les citoyens. Et ça, honnêtement, pour moi, ça devient une priorité. – Dans le contexte, aujourd'hui, du Maroc, mais du monde, de façon générale, plus peut-être que l'économique, c'est aujourd'hui le social qui doit être le point focal autour duquel on doit réfléchir nos politiques. – Alors, on nous reste quelques minutes. Je voudrais juste avoir les recommandations, parce qu'il y a des recommandations qui ont été faites dans ce moment. – Il y a quelques terribles pour aller dans le même sens que ce qu'il dit là. C'est que lorsqu'on calcule une statistique sur la participation de l'individu marocain aux dépenses de santé, cette part est parmi les plus élevées au monde, c'est 54%. Si on rajoute à cela sa participation aux frais de scolarité, de ses enfants, les problèmes de logement, les problèmes de transport, on peut quand même s'inquiéter quant au stress quotidien dans lequel vivent les vulnérables, les pauvres, et pourquoi pas aussi la classe moyenne. Donc c'est un indicateur terrible. Maintenant, par rapport à cette problématique sur le financement, malheureusement on n'aura pas le temps de tout détailler. Il va falloir sortir de cette logique de subvention pour aller vers une logique de caisse qui permet une meilleure solvabilité des ramidices et qui pourrait fonctionner sur le principe de remboursement des frais, ce qui pourra renflouer de façon très directe les ressources financières des hôpitaux. Parce que souvent, les hôpitaux, et c'est une règle pratiquement générale, les systématiques, vous laissez, M'stna, oui, ils peuvent le confirmer, ils doivent s'ajuster sur leur subvention d'exploitation. Et ceci implique le non-renouvellement du matériel, ceci implique de faibles investissements, et donc une meilleure amélioration au maintien de la qualité des infrastructures. Maintenant, pour les... – Les recommandations, parce qu'il nous reste vraiment deux minutes qui sont issues du RAPSAN. – Finalement, pratiquement une seule. Il y a un dispositif qui a été réfléchi, il faut mettre en place tout ce qui était prévu. Autrement dit, ce fonds qui doit être géré indépendamment, ni par le ministère de la Santé, ni par l'ANAM, mais un fonds dédié à ça. Le ministère de la Santé qui doit être un prestataire de services et rémunéré pour ses services, à partir de ce fonds. L'ANAM qui doit veiller au bon respect de ces choses-là. Et l'État, ainsi que les collectivités et les citoyens, s'ils doivent contribuer, doivent contribuer. – Il y a un risque important pour le système de santé marocain en général, en termes de viabilité et en termes aussi de qualité de service, en termes de qualité de formation. Je suis enseignant, c'est une répercussion très importante sur la qualité de formation des médecins. On vit dans un stress quotidien, on gère des choses qui ne relèvent pas de nos attributions et ça perturbe énormément la qualité des soins, la qualité de formation. Il faut absolument revenir à ce qui était, aller de l'avant vers ce qui avait été décidé et le mettre en place rapidement. – Et juste pour compléter, il faudrait aussi que l'on sache, que l'on puisse calculer le coût réel, le coût unité réel du RAMED. Parce que sans ça, on ne peut pas, les simulations que nous faisons sur les besoins en financement, très sincèrement, même dans ce rapport et même dans d'autres rapports qui ont été faits, par d'autres collègues, on l'est fait à la louche. Il y a une imprécision totale sur le coût réel, unité réel d'un RAMED. – C'est bien, j'ai un dernier point. – Oui, oui, non, bon, je ne reviendrai pas. Non, je voulais juste ajouter une chose. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui doit être prestataire de soins. C'est les hôpitaux. Il faudrait mettre en place, j'allais dire, une autonomie réelle des structures de soins et ne laisser au ministère que les rôles qui appartiennent de régulation, de législation, de supervision, de suivi, d'évaluation, pour pouvoir mettre en place effectivement une démarche contractuelle et responsabiliser les hôpitaux en tant qu'unité, effectivement, autonome. Voilà, mais effectivement, le coût du RAMED, je vais dire, ne sera jamais supportable pour le Maroc d'aujourd'hui, économiquement et financièrement, si on garde le panier qui est aujourd'hui. Et il faut avoir le courage. – Vous avez parlé de panier trop généreux. – Il est trop généreux et il est fictif. – Excusez-moi le terme, il est fictif. On ne garantit pas aux citoyens ce panier-là. Et tout le monde est prisonnier de ça. Moi, je connais bien le ministère de la Santé parce que je travaille et je sais qu'ils vivent ce problème. Et ça, c'est une question, je reviens à ce terme que je dis toujours, politique. Il faut avoir le courage de dire, on ne peut pas vivre sur des acquis qui sont illusoires. Parce que malheureusement, on a aussi des réflexes corporatistes chez nous, qui font que l'on défend des choses qui, aujourd'hui, ne riment plus à rien. – Alors, j'ai le courage de vous couper parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet. Excellente soirée sur Bédia TV. Ne ratez pas la rediffusion à 29h40. Si vous nous avez pris en route, on se retrouve demain. – Sous-titrage ST' 501